Salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans votre nouvelle séance d'objectif zéro excuse numéro 5. On se retrouve aujourd'hui pour une routine spéciale abdos d'environ 15 minutes sans saut et sans matériel. J'espère que vous êtes chaud. Pensez à bien télécharger l'ebook du programme avec l'intégralité des plannings. Encore une fois, il est disponible dans la description et en top commentaire. Comme ça, vous pourrez bien le retrouver. On risque d'avoir chaussettes durant la séance. Restez motivés, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti ! Ok, allez-vous sur votre trépis, on va être directement au sol pour cette séance. On va partir déjà en gainage simple. On va venir tendre les jambes, baisser les fessiers, contracter le ventre et tenir cette position. Pour cette séance, on va être une routine express. Donc je voulais caler particulièrement au milieu de semaine pour pouvoir aussi récupérer du reste des autres séances et travailler les abdos profonds et le gainage. Très important. Vous pouvez également combiner cette séance avec un autre entraînement, un autre workout. Ça sera la seule exception puisque c'est vraiment le focus sur les abdos. On va être sur 35 secondes d'effort, 10 secondes de transition. 3, 2, 1. Pose les genoux au sol. On va partir après en gainage commando. Donc on va venir tout de suite tendre les bras ici. On respire bien, on reste concentré. On tend les jambes. Let's go ! C'est parti ! On descend bien en bas et on pousse fort sur ses bras. Et on est dynamique. Tout de suite. Pas besoin d'échauffement particulier à part pour les poignets. Si vraiment vous avez du mal à tenir, vous avez souvent des douleurs, vous pouvez vous faire toujours un petit échauffement en poignet, épaules avant les séances abdos. Sinon, vous pouvez attaquer directement. Il ne nécessite pas forcément de gros échauffements comme les séances musculaires ou cardio. Allez, on le tient. 10 secondes. Encore. 3, 2, et 1. C'est bien. On va basculer ici sur le côté gauche. En V-up. On va se mettre position au sol. Le buste légèrement vers l'avant. Le bras devant. On va tendre le bras. Et on va venir se tuer faire un joli V sur le côté. Avec ses bras, son bras et ses jambes. C'est bien. On vient vraiment fermer ici. Le buste est au niveau ici, juste un petit peu vers l'avant. Pour aller à la position et le bras vient vous retenir. Vous allez voir, il sera possible qu'il y ait un côté qui soit plus difficile et un côté qui soit plus facile que l'autre. Encore. Avec 4, 3, 2, et 1. On change de sens. Moi, je me tourne pour être toujours face à vous. Le bassin un petit peu vers l'avant. Ici, on se positionne. Et let's go. C'est parti. Allez, on reste concentré. Motivé pour cette séance ce soir. Super. Allez, c'est bien. Routine express. Vous pouvez faire également plusieurs fois par semaine. Même le matin, avant de faire votre workout du soir. totalement envisageable. Allez, 5, 3, 2, et 1. Parfait. On passe sur le dos. On va passer en abs. Touches chelilles. On vient vraiment plaquer les lombaires au sol. Dès qu'on a le dos, passe au tapis. Collé au tapis. Plaque les lombaires. On décolle les épaules et on vient toucher. Ici, alors, ce n'est pas un mouvement de balancier. On contrôle. La nuque est décollée. Parfois, quand on n'a pas huité de faire les abdos, on a souvent la nuque qui tire. C'est tout à fait normal. On n'est pas là pour être ici. Et on s'accroche. Donc, on n'est pas dos, tête collée au sol. On décolle bien et on va chercher à gauche. Puis à droite. Puis à gauche. Puis à droite. Encore. Super. Génial. On va venir se redresser. On va se mettre sur les fessiers ici. Et on va partir en abs oblique. On va toucher à gauche. Toucher à droite. On va vraiment venir pivoter le buste. Allez, c'est parfait. Comme si vous aviez un alter dans la main. Donc, c'est une séance sans matériel, mais vous pouvez très bien rajouter un alter, une kettlebell, un disque. Gauche. Droite. Pivote bien le buste. Encore. Tu vois, tu n'es pas totalement droit. Tu es légèrement penché sur l'arrière. Pour créer encore plus de résistance. Et on vient travailler les obliques. À gauche. À droite. Twist. Allez, c'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on récupère. On reste toujours sur les fessiers. On va partir en planche inversée. Touch pied. Donc là, il n'y aura pas besoin de monter trop haut les fessiers. On vient décoller les fesses uniquement. Et on vient toucher les fessiers ici. Les pieds, pardon. Toucher les fessiers, ce serait un petit peu productif. Allez, on enchaîne. Super. On reste le plus stable possible. On essaie d'éviter de pivoter. Et on contracte les abdos. On gagne, on gagne, on gagne. Encore. Super. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, c'est bien. On va rebasculer maintenant. Sur l'avant, sur nos bras. On va partir en planche twistée. On se met au sol ici. Bras perpendiculaires. On tend les jambes. Et on vient chercher une extension. On twist ici à l'intérieur. Et on vient chercher vers l'extérieur en se grandissant. Encore. Les pieds pivotent. On garde les jambes tendues. Et surtout, on revient bien face à soi. Sinon, on est un peu sur le côté. C'est facile. On ne travaille pas vraiment. Encore 15 secondes. Super, c'est bien. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on repose les fesses au sol. On va basculer de l'autre côté. Moi, je me tourne. Vous pourrez rester dans le même sens. C'est vraiment pour vous puissiez toujours bien me voir, bien m'entendre. Et c'est reparti. On y retourne. Côté droit, côté gauche. Encore. Toujours, on vient complexifier le gainage. Le rendre dynamique. Encore. Travaillez tout le trou. On attend bien le reste du corps. Ne croyez pas. Ce n'est pas des petites séances comme ça au hasard. Elles sont placées au milieu de cette semaine. Je n'ai pas pour rien. Encore. Allez. Seconde. Reviens face à ton tapis. Twist bien. Pieds, va-tête et pieds. 3, 2 et 1. Parfait. Allez, on va se mettre maintenant à l'extrémité de son tapis. Et on va partir en bien plan de déplacement. On se met à 4 pattes. On va venir décoller les genoux. Pousse fort sur tes bras. On avance une main, une jambe en même temps. On garde les fessiers bas. Les genoux bas. 1, 2, 3, 4. On accélère en bas les genoux. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Accroche-toi. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Super. 1, 2, 3, 4. Encore. Et on récupère. C'est bien. Routine express. Vous pouvez d'ailleurs faire deux tours. Si vous voulez qu'elle dure un peu plus longtemps. Et on va passer maintenant en gainage écarté série. On est ici. Intérieur. Extérieur. Donc attention à ne pas monter les fessiers en pyramide. On reste bien en bas. Gainé. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Encore. Allez, accroche-toi. Allez, dynamique. On accélère. 4, 3, 2, 1. Super. C'est bien. On peut décontracter un petit peu les bras. Et on va partir en gainage. Touch devant. On est prêt. Allez, let's go. C'est parti. On repart ici. Gainage simple. Garde un petit peu les bras. Se stabilise. On vient. Hop. Touch devant une fois. À gauche. À droite. À gauche. On essaye de bien descendre les fesses. Allez, accroche-toi. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Allez, viens taper devant. Encore. 7 secondes à tenir. Tu peux les faire. Allez, c'est bien. 4, 3, 2, 1. Genoux. Super. C'est bien. On va rebasculer sur le dos. On va partir en extension de jambe. On vient ici lever une jambe, puis l'autre bras tendu. Et on vient extension alternée. Garde le dos bien plaqué au sol. Ici, si tu as le dos creux, tu ne forces pas sur les abdos, tu triches. Et ça ne sert à rien. Encore. Allez, 12 petites secondes à tenir. Descends bien en bas. Belle extension. Contrôle ton mouvement. Encore. 3, 2, 1. C'est bien. On va partir en ciseaux. On va tendre les jambes. On va partir en petit battement. On peut mettre un peu les mains au niveau des fessiers. On tend une jambe, puis l'autre. Et on part en ciseaux. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Allez, si c'est difficile, tu peux grouper quelques instants tes jambes. Puis tu les retends. Encore. Allez, accroche-toi. Pas le temps de niaiser. 10 secondes à tenir. Encore. Allez. Top. Super. On va basculer à nouveau. Ici, sur les bras, on va partir en breakdancer. Je sais que vous l'adorez. Celui-là. On est prêt ? Bras ici, jambes à 90. Et on vient tendre une jambe. Puis l'autre. À gauche. À droite. Si c'est trop difficile, tu poses un petit peu le fessier au sol. Tu décomposes ton mouvement. Tu repousses bien sur ton bras, sur ton épaule. Solide. C'est ce qui va te permettre de t'aider à twister. Encore. Allez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Super, c'est bien. On va basculer ici sur le dos. On va partir en holo groupé. On va plaquer les lombaires au sol. Tend une jambe. Puis l'autre. Et on groupe. On relâche. Puis on retend. 1, 2, 3, 4, 5. Et on groupe. Plaque bien les lombaires. Le bas du dos est collé à ton tapis. 1, 2, 3, 4, 5. Gros. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Une dernière fois. Et non, c'est déjà la récup. Vous avez de la chance. On va partir en planche twistée. On rebascule à nouveau sur les coudes. On est prêts ? Et c'est parti. Et là, on vient chercher gauche, droite, gauche. droite, gauche, droite. Encore. Allez, 10 secondes. Et recoupe. Ok, on va passer maintenant sur le dos. Directement ici. On va venir lever le bassin. Et on va rester en position statique. Gainage inversé, isométrie. Allez, on reste concentré. Il ne reste que quelques exercices. Séance express, mais redoutable. Je ne vous avais pas menti. Allez, on monte bien les fessiers ici. On garde les hanches dans l'alignement avec les cuisses. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On repose. Ok, super. On va partir maintenant. Abs, crunch, coup de poing. On va rapprocher un petit peu les fessiers des pieds. On va descendre ici. Et on monte. Coup de poing. Et on redescend. Allez, on met de l'accélération. On met du dynamisme. On se redresse. On va en direction du plafond. On n'enroule pas le dos. Encore. On ne s'aide pas des bras. Ok, dernier exercice. Quasiment en même position, sauf qu'on va venir à nouveau les pieds en papillon. Vous l'avez reconnu, on va se finir en sit-up. Si besoin, tu mets un coussin derrière. Let's go, c'est parti. Allez. Encore. Super. Accroche-toi. Allez, 10 secondes. On n'abandonne pas. On accélère. Allez, c'est bien. 7. 5. 3. Et top ! C'est fini. Yes, bravo à tous. Merci de vous être entraînés avec moi aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit like à cette vidéo. A partager votre séance du jour sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tim Galice ou Objectif d'Héros Plus 5. Moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine séance de la semaine. Reposez-vous bien. Ciao, ciao ! Now I remember everything And how careless we could be Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merde, c'est parti. C'est parti.